Alors les débutants, aujourd'hui on va faire une jolie suite harmonique et un petit peu plus complexe que les précédents. Alors, je vous la fais. Ré mineur, Do majeur, Sol mineur, Si bémol majeur, Do majeur, Fa majeur, de nouveau Do majeur, Sol mineur, et on termine avec un La majeur, à laquelle on peut y rajouter La septième, donc le Sol. Et, c'est normal le début. Là, je l'ai pris avec un renversement, le Ré, le Ré mineur. Donc, j'ai mis La quinte en bas, un tonique et un tierce mineur ici. J'utilise beaucoup les renversements, moi. Ça, c'est une chose qu'il faudra apprendre les débuteurs. Je vais vous remettre une vidéo avec des renversements, moi, je vais vous en créer. Alors, je fais le cycle en entier, mais je cite pas le nom, mais vous entendrez vraiment, comme je dis, la trame du tableau, pour pouvoir ensuite vous exprimer par-dessus. Et voilà ! Et retour à mon départ. Alors, maintenant, je vais tenir les accords avec la main gauche. Ré mineur, Do majeur, Sol mineur, Si bémol majeur, La, Do majeur, Fa majeur, le Do, le Sol mineur encore, et le Si bémol majeur. Comme ça. Comme ça, ça fait un peu trop. Fois cette version, Fois cette version. Ça, c'est pas mal. C'est deux versions, c'est pas mal. Et on tourne. Pour improviser des notes, vous pouvez vous la jouer musique tonale. C'est-à-dire, vous pouvez choisir, par exemple, de jouer que avec les notes qui composent l'accord. Là, sur mon nom, Ré mineur, on a accès aux trois notes de Ré mineur. Ça, vous pouvez jouer comme ça, en jouant que sur les notes de l'accord, quand vous êtes vraiment au début. Ré mineur, on a accès aux trois notes de Ré mineur. Vous voyez ? Il n'y a même pas besoin d'apprendre des notes supplémentaires, si je fais une musique tonale. Ou alors, vous essayez un petit peu les différentes gammes. Pour Ré. Toutes, toutes les blanches, sauf le Do dièse. Maintenant, pour le Do, car vous connaissez. Pour le Sol mineur. Je vous le refais, Sol mineur. Ça, c'est toutes les notes accessibles, hein ? Donc, je suis en train de vous faire. Le Si bémol, c'est la gamme de Si bémol, comme je vous ai fait la gamme de Si bémol, de toutes les gammes à Ré. Si bémol majeur. Fa, majeur, comme je vous l'ai montré dans l'autre vidéo. Et le La, comme je vous l'ai montré dans l'autre vidéo, la gamme de La majeure. Je crois qu'on ne va pas utiliser celle-là, vu que j'ai La septième. On va utiliser une La. On va utiliser celle-là. Voilà. Vous avez vu la différence ? Au lieu de monter là. Et puis là, au lieu de monter, je reste sur les blanches. Je fais ça, au lieu de faire ça. Vous entendez la petite différence ? Ça, c'est vos gammes accessibles, où en fait, vous avez accès à presque toutes les notes. Je recommence. Je recommence. Je suis sourie. Je fais des petites notes. Je vais vous le dire. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Si, bémol majeur, évitez de toucher le mi bémol. Parce qu'il détrenda un petit peu. Des fois, il faut éviter de toucher une note. Ça arrive. C'est pas faux. C'est juste. Justement, c'est correct. C'est��azione. Benio ! Et le pas Retour sur le dos, en jambes Sol, minor Et mon la septième de fin C'est un peu plus C'est un peu plus C'est un peu plus Et je viens de découvrir un truc en le jouant Qui va encore plus vous faciliter la vie C'est qu'en fait Pour toute La suite Mise à part l'accord de la majeure Où il y a cette gamme là On va jouer dedans En fait Tout le reste de la suite Vous pouvez le jouer Vous pouvez jouer Toutes les blanches Sauf Le C'est un peu plus C'est un peu plus Plus compliqué que ce que je vous fais Que ce que je vous fais faire d'habitude D'habitude Je vous mets en tonalité de Ou alors une fois Je crois que j'ai fait la tonalité de Sol Mais C'est vraiment pas plus dur C'est la gamme En fait c'est la gamme mixolydienne Mixolydienne de Do Voilà On joue sur cette gamme Tout en Avec cette suite D'accord Voilà Alors à vous d'essayer